Un petit mot par rapport à l'égalité, enfin moi je le prends sous un autre angle, à mon avis qui peut être aussi pertinent. C'est l'égalité qu'on a tous en fait de créer des valeurs dans la vie, de se battre pour la paix, alors se battre pacifiquement pour la paix, et là on est tous égaux, mine de rien, quelles que soient nos difficultés, après bon, quelle représentation finalement, quel sens on peut donner à nos difficultés dans la vie, moi il me semble, alors on peut dire qu'on ne part pas tous égaux dans ce qu'on a, alors en bouddhisme on parlerait de karma, c'est-à-dire des choses qui se seraient passées dans les vies passées, et qui seraient les rétributions aujourd'hui de ce qu'on a pu faire dans le passé, alors c'est un peu métaphysique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est le point de vue du bouddhisme, et en tout cas on donne un sens à tout ce qui nous arrive comme difficultés, comme le moyen justement, de montrer, de sortir de nous, parce que quand on est confronté à des difficultés, finalement c'est le meilleur moyen pour changer les choses. Et le bouddhisme donc est très, à mon sens, positif dans cette question-là, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il nous place devant notre responsabilité, c'est pas mal parce que ça permet de ne pas attribuer tous nos malheurs aux autres, et de se dire, quand on s'interroge sur le sens de la vie, que finalement toutes ces choses qui nous arrivent sont aussi le moyen de sortir ce qu'on a de meilleur, justement pour être heureux, pour atteindre un bonheur qui sera plus tributaire finalement de ce qui est à l'extérieur, mais par rapport en fait à une richesse qu'on va construire soi-même, pour faire face à tout ça, et pour encourager les autres, bon là je suis déjà dans la fraternité, mais pour encourager les autres lorsqu'ils rencontreront des difficultés similaires. Sur égalité ? En ce qui concerne l'égalité au lycée, j'ai essayé de chercher dans le Coran le mot égalité, il n'existe pas. En fait, j'étais très content d'entendre le maire qui disait ce matin, le mot équité. Donc il y a des versets qui parlent plutôt d'équité que d'égalité. Et comme il vient juste de dire à mon collègue bouddhiste, comme quoi que c'est vrai que l'égalité, les gens sont égaux, ça s'est décrit comme quoi qu'ils sont égaux dans pas mal de hadiths du prophète, mais l'équité c'est un mot dans l'islam qui est plus important, il a plus de sens, plus de valeur que l'égalité. On peut différencier entre le riche et le pauvre, on peut différencier entre le pieux et le non-pieux, parce que nous, on est des religieux, donc le verset qu'on a qui dit, dans le sens, le meilleur parmi vous, c'est la personne qui est pieuse. Donc après, c'est l'équité qui est considérée, qui est rapportée dans le Coran et dans l'islam. L'égalité de droit, on parlait de ça tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose qui est aussi très important, en tout cas pour les protestants, puisque c'est non seulement dans le droit humain, on voit une égalité de droit, mais c'est aussi une égalité entre tous les hommes devant le Dieu que nous confessons. Ça veut dire qu'on est tous sur le même plan. Alors, dans le cadre de la société humaine, c'est face à la loi, et dans le cadre de ma foi, c'est face à Dieu. Mais ce que je voudrais dire là, au passage, à propos de ce mot égalité qui ne se trouve pas dans le Coran, c'est sûr que dans les années qui ont fondé même l'Église, en général, l'Église chrétienne, il y a eu des différends à cause des mots qui n'ont pas forcément la même teneur, et des schismes d'ailleurs. Et donc on aurait intérêt, c'est sûr, à se rencontrer les uns les autres pour parler, je disais un petit mot tout à l'heure de cela, développer, parce que les mots, ils correspondent quand même à une façon de penser, à une façon d'être, de s'investir aussi. Et donc on a besoin de développer cet échange pour se comprendre et être d'accord. Si on dit qu'on est tous égaux en droit, il faut qu'on mette derrière la même chose. Mais ça, ça fait partie de la dynamique, moi je crois, de cette égalité. Comme du reste d'ailleurs. Je crois qu'effectivement, si, pour revenir sur le terrain voyant, si, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des cas de figure où on verrait des problèmes d'égalité en droit qui se poseraient, je crois qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers les différentes associations aussi bien, effectivement, religieuses que laïques, civiles, pour, effectivement, en parler. Parce que c'est aussi à tous les citoyens de faire respecter cette liberté dans la réalité, dans les faits, dans sa mise en place. Et je crois qu'on a tous les moyens de le faire si on parle ensemble. Donc je crois que c'est aussi un élément important de montrer qu'on est tous unis par rapport à des problèmes qui peuvent se poser concrètement sur le territoire. Oui, je voulais intervenir sur l'égalité. Parce qu'on parle beaucoup de l'égalité en droit. Et je pense que, par rapport à l'égalité, chaque être humain doit s'interriger quand il est seul avec lui-même. Est-ce que vraiment, je pense qu'on est tous égaux ? Car je... Très souvent, le propre de l'être humain, c'est d'être très arrogant. On se pense plus doué, plus intelligent, que les gens se pensent supérieurs dans des tas de domaines, supérieurs aux animaux, supérieurs à des tas de choses. Donc je pense que pour aller vers cette égalité en droit, on doit tous les jours se demander est-ce que je me pense supérieure ? Est-ce que je pense que l'autre est vraiment exactement comme moi ? Et ça, c'est quelque chose qui permet après à l'égalité en droit, je crois, de pouvoir voir le jour réellement. Je dirais à la limite, on n'est pas tous intellectuellement au même niveau. On n'est pas tous. Sinon, autant faire des robots. Et ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est quand j'aborde des gens, c'est les complémentarités qu'on peut développer. C'est la différence, justement. Comment m'enrichir avec la différence de le point de vue de l'autre personne, m'intéresse parce que toujours, il y a des informations, il y a toujours, et on s'enrichit. Élisée Reclue disait, faisons de cet espace un véritable espace d'enseignement mutuel où, après des connaissances de base acquises, il n'y aurait plus ni apprenant, ni enseignant, mais où chacun s'enrichirait du parcours, de l'expérience et du vécu des autres de chacun. Donc, j'aime bien, effectivement, percevoir dans les autres la complémentarité pour, effectivement, aller de l'avant. On trouve à chaque fois une petite idée. Comment les idées voient le jour ? Eh bien, c'est une idée qui saute de tête en tête et qui, petit à petit, fait une petite boule de neige qui roule. J'aime bien cette petite formule. Donc, pour faire écho à ce que vous disiez, madame, au niveau du bouddhisme, on considère que l'autre a l'état de Bouddha. Alors, bon, chacun ses croyances. Et en fait, du coup, en partant avec cette idée-là, on ne voit plus les gens, finalement, d'une façon différente aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, on pense qu'on a les mêmes potentialités, les mêmes... Et voilà, je tenais à dire ça. Sous-titrage ST' 501